Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui j'ai bien compris que les classements vous aimiez beaucoup ça, vu tous les retours que vous m'en avez fait, donc on va avoir un nouveau top 10. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay. Et vous avez aussi un bouton cliquer ici en bas à droite pour vous abonner. On se rapproche chaque jour du plafond des 10 000 abonnés sur la chaîne. On va y arriver grâce à vous les amis. Et d'ailleurs, je me pose des questions, est-ce qu'on passe en fullscreen ou est-ce qu'on reste avec l'overlay ? Car il y a moyen de moyenner et de passer en fullscreen. On va voir ça dans les semaines qui viennent si je change cette disposition. Les amis, donc, je vous l'ai dit, on va s'intéresser à un nouveau top 10. Mais avant cela, le mail est tombé in-game hier, confirmant en français cette fois que le palier des 200 000, 200 millions d'ailleurs, regardez, une petite erreur. Nous avons défini un plafond quotidien sur la quantité de ressources pouvant être reçues par le biais de l'aide de ressources et de pillages à 200 000 pour chaque ou 400 000 au total. Les amis, Kevin, la traduction. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Les calculs ne sont pas bons. 200 millions et pas 200 000. 400 millions et pas 400 000. Sinon, ça aurait été très compliqué. On n'aurait vraiment pas pu transférer du tout. Donc, on a eu la confirmation en français in-game cette fois. Mais toujours, ils ont constaté que 73 % des gouverneurs étaient opposés au changement suivant. 73 % de ceux qui se sont exprimés exactement comme pour les élections. Allez, c'est tout pour ce drama et on passe à présent à ce classement et on va s'intéresser aux plus gros meurtriers du jeu. Les royaumes où il y a le plus de joueurs qui ont de morts sur leur compte. Évidemment, on va retrouver certains royaumes bien connus. Ce classement est à prendre surtout sur le podium avec des pincettes car certains royaumes sortent de très gros KVK, ce qui leur fait un classement supérieur à d'autres. C'est pour ça que je vous ai laissé la date des mises à jour. Ça vous permettra de vous faire une idée. Je pense que ce classement va beaucoup se changer dans un mois puisqu'il y a énormément de royaumes, de très gros fighters et de très gros joueurs qui ont beaucoup de morts. Ils ne viennent que de rentrer en KVK. Ils ont volontairement retardé leur rentrée, notamment pour faire le nouveau KVK. Commençons donc avec le 10e. Le 10e, c'est un serveur qu'on commence à voir souvent à présent. On va aller dessus comme d'habitude. Il s'agit du 10-77. Le 10-77, c'est un serveur qu'on commence donc à voir apparaître de plus en plus. On l'a déjà vu dans un précédent classement. On va tout de suite aller voir qui est sur le 10-77. D'ailleurs, il fait partie des royaumes qui sont à 22 jours de KVK. Le 10-77, c'est le royaume des FCN. Pas vraiment une surprise de le voir là. Donc, on revient sur son KVK. Regardez, son KVK a commencé depuis 22 jours, 16h30 et 14 secondes. Donc, forcément, son kill score va bien augmenter. Il n'est pas encore à fond dans les morts. Il n'est pas la plus grosse phase. La plus grosse phase du KVK va arriver d'ici 8-10 jours, même s'il y a eu des très grosses phases de fight. Regardons donc quelles sont les alliances qui composent ce royaume du 10-77. On a vu l'alliance reine qui est donc les FCN. Vraiment, les FCN très, très grosses alliances. Les FCN, les L9H aussi. Donc, les FCN, on va voir à combien. Est-ce qu'on battra aujourd'hui ? Est-ce qu'on verra plus gros que les 17,8 milliards des GST qu'on a vus du 13-65 ? Et les GST sont-ils ? D'ailleurs, dans ce classement, on va le voir. Les FCN, 11 milliards et demi. Ils ne plaisantent pas du tout les FCN. De l'autre côté, on a les L9H qui sont la plus grosse d'ailleurs. 12 milliards de... Voilà, 12 milliards de... Ça brûle aussi les L9H. Très grosse alliance. Après, leurs autres alliances sont un petit peu moins fortes. Je crois que les Rayotes sont autour des 10 milliards, si je ne dis pas de bêtises. 7 milliards pour les Rayotes. Donc, vous le voyez, c'est un petit peu bois gros. C'est le Royaume qui est dixième avec 2,714 milliards de morts. Ça commence à faire beaucoup. Et regardez cette date. La mise à jour de serveurs date du 23 juillet. Donc, c'est assez récent. Vous allez le voir, on n'a pas plus récent que le 23 juillet. Le serveur du classement n'a pas bougé depuis le 23. Donc, on passe au neuvième serveur à présent. Le neuvième serveur est sur le même KVK. Encore une fois, on ne va pas très loin. Il s'agit des 1636 qui se sont battus comme des oufs sur ce KVK. Au nord, ils sont face au 1401, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, ce n'est pas étonnant de les retrouver à ce niveau-là. Le 1636, 2,890,000,000. Donc, 100,000,000, 100,000,000. Presque 200,000,000 de plus que le dixième. Ça commence à faire une sacrée différence. Mais vous allez voir, les paliers vont vraiment monter très, très, très haut. Regardons donc qui compose le 1636. Alors, le 1636, on connaît bien toutes ces grosses alliances qu'on voit souvent en KVK. Je vous le rappelle, ils avaient trois alliances en demi-finale en saison 3. Ils ont gagné U1 KVK. D'ailleurs, la Ligue aux Iris, saison 3. Donc, il y a le F636, bien évidemment, qui n'est pas la plus grosse alliance. Même si je dis bien évidemment, ils sont à 7 milliards. Il y a les V636 qu'on va pouvoir voir quelque part. Est-ce que ce ne sont pas les bleus ? Alors, ils n'ont pas leur forteresse collée parce que leur forteresse, elle est sur le KVK. Là, c'est tout simple, les V636 qui sont à 12,3 milliards. Champion de la saison 3 de Osiris. Comme je vous l'ai dit, vraiment très, très grosse alliance. Ils sont en mauvaise posture sur leur KVK actuellement d'ailleurs, les V636. Il y en a une troisième alliance sur le côté-là qui sont les G636 à 3,2 milliards. C'est une sub et une dernière alliance qui tient actuellement le temple perdu qui est donc les Hive à 13 milliards. L'alliance principale du royaume, les Hive. Donc le 1136, très, très gros serveur, plein de killers. Est-ce qu'on va passer le palier des 3 milliards de morts ? Alors, ce classement, il représente le total des morts du top 600 joueurs de chaque royaume. Comme d'habitude, on est toujours sur le top 600. Donc on prend le nombre de morts des top 600, des 600 plus puissants joueurs. Et on fait, enfin pardon, pas des 600 plus puissants. Des 600 joueurs qui ont le plus haut nombre de morts. Ce n'est pas forcément les 600 plus puissants. Et donc on fait le cumul et c'est comme ça qu'on obtient ce classement. Donc qui est le huitième ? Est-ce qu'il passe la barre des 3 milliards ? Eh bien non. A presque 100 millions de plus, 2 973 299 977. Il s'agit du 1916 malheureux dans son KVK qui a perdu. Donc son KVK fini 50 jours, 16 heures. Ça doit être les dernières 24 heures, les dernières heures même de ce KVK. Regardons donc ce KVK, pas ce KVK, ce royaume 1916 avec les T2A. Donc les T2A de Drago. Drago sien, bien connu de la communauté. Drago qui a malheureusement donc perdu son KVK. Les perdus en score aussi, 7 milliards 3 pour les T2A. Évidemment, ils sortent de KVK. Ils ont pris cher. Les SQ16 évidemment, pareil aussi. Je dis beaucoup évidemment, 9 milliards 2. Ils ont bien perdu en puissance. J'espère qu'ils vont réussir à bien recruter les EK T1 qui sont à 7 milliards 6 également. Donc on le voit, ils sont à peu près équivalents au 1077 mais inférieur au 1636. C'était lui que je cherchais, 1136. Et on a leur dernière alliance qui touche là, les EK T2. 9 milliards 7 qui restent puissants tout de même. Donc on est sur le 8ème 1916. Et regardez la date, ça date du 13 juillet. Donc je pense qu'à présent, ils sont quand même un petit peu plus haut. Même si la fin du KVK a été difficile pour eux et qu'ils ont eu moins de combats. On passe à présent à un royaume qui est 7ème mais qui va forcément aller bien plus haut. On éclate la barre des 3 milliards. 3 milliards 205 millions pour être précis. Il n'a pas de mise à jour depuis donc le 3 juillet. Un mois, plus d'un mois sans mise à jour. Mais ce royaume n'était pas en KVK, il attendait. Donc forcément, le score va être éclaté et il va monter dans le classement. Vous le voyez, il s'agit du 114 qui est dans ce méga KVK. Face au 1359, au 1530, au 1945, au 1556, au 1302. Pour ne citer que les impériums, un royaume énormissime. Le 114 donc qui est à la 7ème place avec 3 milliards 205 millions. Allons voir tout de suite. On retrouve souvent les mêmes royaumes dans tous les classements d'ailleurs. C'est assez logique même si certains arrivent à créer la surprise. Donc on a sur ce KVK, sur ce royaume plutôt, on a déjà les 114 K qui sont à 16 milliards 873 millions. Franchement, la course entre les JST et les 114 K est assez impressionnante en puissance. 16 milliards 873 millions, autant dire 16 milliards 900 millions. Ils ont en deuxième alliance, alors ce n'est pas la deuxième, les 114 K, 7 milliards 8 pour les 114 E. Vraiment impressionnant le 114, il va avoir forte affaire face à Goodfather. Mais il est préparé 114 W, 13 milliards 915 millions, autant dire 14 milliards. Et il doit avoir une troisième alliance. Est-ce que je vais la trouver ? Ce n'est pas les 14 S2, ça c'est une sub si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est une sub à un milliard, c'est bien évidemment une sub. Je ne sais pas où est cachée leur dernière alliance. Ils ont tout retiré sûrement pour leur KVK, mais donc un royaume énorme en termes de mort. Déjà septième alors qu'il ne commence qu'à peine son KVK et les zones de fight. Donc imaginez, je pense qu'ils vont se retrouver sur le podium et le top 3. A voir les royaumes qui sont devant, si eux aussi sont en KVK ou pas. Et en parlant de royaume de mort, on passe donc à la cinquième position, non à la sixième position, pardon. On ne rentre pas encore dans le top 5, à 3 milliards 294 millions. Cette mise à jour aussi date comme vous le voyez du 4 juillet, du 7 juillet, non du 4 juillet. Oh là là, c'est difficile les dates Kevin. Donc du 4 juillet, ce royaume est tout bonnement énormissime. Également le 1412 qui est dans ce méga KVK avec le 1365. Et d'ailleurs, on n'a pas encore cité le 1365. Sont-ils dans ce top 10 ? C'est fort probable. Donc le 1412 qui est à peine devant le 114. Donc est-ce qu'ils vont se faire dépasser par le 114 ? C'est ça la très grosse question à ce stade-là. Ça va jouer à celui qui aura le plus de morts, qui va le plus se battre. Et le 1412 ne rigole pas. Donc on a les 412 A qui sont à 14,1 milliards. Alors c'est bien inférieur au 16,9 milliards des 114 K. Les 412 D qui sont à 12,7 milliards. Les 412 X qui sont plus petits. C'est peut-être une sub. Ouais, 3 milliards. Je m'en souvenais de les 412 points d'exclamation qui eux n'ont rien d'une sub. À 11 milliards, pratiquement 500 millions. Et les 412 S, ce n'est pas de la sub non plus. À 6 milliards, 7 milliards peut-être de la sub. 7 milliards aussi. Bref, un royaume énormissime qui est donc plafonné à 3,294 millions de morts. Vraiment, il est au pied du top 5. En parlant de top 5, donc, qui a la 5e place ? Je vous en parlais. Et là, le jump entre le 6e et le 5e, il est tout simplement énorme. Il y a 500 millions de morts d'écart. 500 millions, un demi-milliard d'écart. Et là, cette fois, on va voir nos amis, les GST du 1365 qui ne sont qu'à 22 jours de KVK. Donc, ils sont loin d'être à leur maximum. Mais quand même, ils sont plus avancés. Et ils peuvent se faire dépasser par les 114 qui ne viennent que de rentrer en KVK. Donc, retourne voir le 1365. Est-ce que leur puissance a dépassé les 18 milliards depuis notre dernier top 10 où ils apparaissaient déjà également ? Alors, il faut savoir que les forteresses, elles ne sont pas toutes là. Mais on doit quand même avoir les GST qui a ce terrain puisqu'il ne l'a pas lâché. Évidemment, les GST sont là. 18 milliards 492 millions de puissance pour les GST. Je n'ai jamais vu un score aussi haut. Même à la plus grosse époque des JWM. 18 milliards 492 millions. C'est très clairement l'Alliance la plus puissante actuellement de ROK. C'est impressionnant. Leur montant puissance, je vous l'ai dit, ils vont atteindre les 20 milliards. C'est sûr, ils vont éclater ce plafond des 20 milliards. Très, très impressionnant. Si on regarde les membres de l'Alliance, ils doivent tous avoir des scores de ouf. On a des 160, 97, 152, 126, 108, 252, 132, 134, 193. Pour citer que les plus impressionnants, 211, 155. Bref, beaucoup de méga baleines. Et ils ont encore de la marge. Ils vont arriver aux 20 milliards. Donc, ils ont les GST, très impressionnants. Ils ont les FITH, 11,1 milliards. Bien évidemment, ça ne fait pas le figure à côté, mais ça reste énorme. Ils ont aussi de l'autre côté, bien évidemment, les MTC1 à 12 milliards et demi. Et pour finir sur la zone du centre, ils ont les 365T qui est une sub à 4 milliards et demi. Franchement, les GST et le 13,65 est énorme. Ils se rapprochent des 4 milliards de kills au total pour leur top 600. Mais ils sont à 3,769 milliards en milieu de KVK, pas en fin de KVK en milieu. On passe au top 4 et on est au pied du podium qui est le quatrième à 3,887,000, une mise à jour également du 3 juillet. Donc, tout comme les GST du 13,65, une mise à jour du 3 juillet, ça veut dire que les derniers kills qu'ils ont fait en KVK ne sont pas encore comptés. Il s'agit du 1401, bien évidemment, le 1401 qui est aussi face au 13,65. Donc, ils devraient monter en même temps de niveau. Qui est sur le 1401 ? Ils n'ont que 100 millions d'avance sur les GST et le 13,65. Donc, il va y avoir une grosse bagarre dans ce classement. Qui se retrouve donc comme alliance sur ce royaume-là ? C'est simple, il n'y a qu'à dire. Les SQD, et presque tout est dit, avec Death Squad. Les SQD à 12,6 milliards. Death Squad, très, très gros fighters. D'ailleurs, regardez, Death Squad, il doit être pas loin des 9 milliards de kills. Si je ne dis pas 9 milliards, non, 9 millions de kills. Laissez-moi le trouver. C'est le nombre de morts et pas de kills. Il doit être plutôt autour des 40 millions de morts, Death Squad. Si je ne dis pas de bêtises, tac, on va aller là, on va aller dans Info plutôt que dans Lui Écrire. Plus d'infos, 75 millions. Je n'étais loin avec mes 40 millions, j'étais un enfant. 75 millions de kills pour, enfin de morts plutôt que de kills, pour Death Squad. Assez impressionnant, il a bien monté Death Squad. Donc SQD, 12 milliards, 600 millions. On a les RB, grosses alliances aussi. Les RB à 8,6 milliards de grosses alliances de fighters. C'est pour ça que je dis grosses alliances et pas leur puissance. On a aussi les TN, les TN qu'on ne présente plus, pratiquement à 14 milliards. Et bien évidemment, les ligues la plus grosse du serveur qui est, elle, à 14 milliards de 100 millions. On atteint à présent, les amis, le top 3. Et là, c'est que la crème de la crème. Et encore une fois, regardez bien les dates de ce podium. Et vous comprenez que ce podium va forcément changer. Troisième, il s'agit du 1556 qui éclate le plafond des 4 milliards. Avec 4 milliards de 182 millions. Mais encore une fois, ils ne viennent que de rentrer en KVK. Donc croyez-moi, ce classement en connaissant les 1556 va changer. Je ne serais pas étonné qu'ils fassent un jump d'un milliard ou d'un milliard et demi de kills. Vu comment ils se défoncent et ils donnent tout en KVK comme la plupart de ces gros royaux. Donc on retrouve bien évidemment le VS56 qui se situe à 15 milliards. Oh là là là, quand je vois la puissance, ça me fait mal aux yeux. 15 milliards 361 millions. Les mecs sont des terres de ouf. On a les DW56, eux aussi, ils ne rigolent pas, 11 milliards 3. Le 1556, c'est vraiment un royaume de malade. Sérieusement, on a les GO56 qui sont à 15 milliards. Les mecs, ils ont deux alliances à 15 milliards. Au KLM, tranquille quoi. Et les derniers qui se sentent, les FC56 à 12 milliards 5. Non, mais franchement, le 1556, ça devient n'importe quoi ce royaume. Ça me fait penser au plus gros royaume, à la plus belle époque de ROG du début du jeu en tout cas. Pas la plus belle époque, c'est chaque jour la plus belle époque. Mais franchement, les gros serveurs qui avaient des alliances de ouf. Là, on se retrouve dans cette configuration-là comme le 1093 à sa plus belle époque. Vraiment assez impressionnant. Et encore une fois, on n'est que sur le troisième. Mais la mise à jour, encore une fois, comme je vous le dis, n'a pas été faite sur ces royaumes pour le moment parce qu'ils n'avaient pas d'activité. On n'était que sur des hors KVK. Donc, regardez pour le deuxième qui est donc le 1556, 4 milliards 282 millions. Le deuxième est à 4 milliards 653 millions. Donc, seulement 400 millions devant. Si son KVK n'a déjà fini, forcément, il va se faire doubler. Mais non, il s'agit du 1254 qui vient de rentrer. Ah non, pardon, je disais une bêtise. Le 1254 qui a fini, son KVK a 36 jours. Enfin, qui a fini. Qui est plutôt sur la fin. Donc, forcément, ils auraient pu se faire doubler d'après le calcul. Mais la mise à jour, je vous le rappelle, date du 3 juillet. Donc, pratiquement aucun mort de leur KVK n'a été pris en considération. Donc, ils vont bien monter encore. Regardez ce royaume qu'on connaît bien. C'est simple. C'est le royaume, encore une fois, tout le monde le sait. C'est le royaume de Benny. Avec les TRP qui sont à 11,5 milliards. Les TRO qui sont, eux, à 13 milliards pratiquement tout rond. Les TRV avec la petite V pour la victoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le V. À 3,6 milliards. C'est une sub. Et les TR tout court de Benny, cette fois, qui doivent être un peu plus hauts. 14,4 milliards. C'est très, très chaud. C'est du très, très lourd. Mais ça m'impressionne moins que le 1556. On était à 4,653,000,000 pour le 1256. Avec une mise à jour du 3 juillet. Il y a un royaume qui sort de son KVK et qui a une mise à jour au 22 juillet. Donc, la plupart des morts de son KVK a été pris en compte. Mais pas tous. Pas la fin. Un gros royaume de fighters qu'on n'a pas cité, que vous n'avez pas vu. C'est très simple. C'est normal. C'est eux qui sont premiers. Le 1846. Tout bonnement énorme. À 4,937,000,000. Soit 300,000,000,000 de plus que le 1254. Et 600,700,000,000 de plus même que le 1556. Alors, il est possible. Là, ça ne se voit pas à grand chose. Parce que c'est que des royaumes de gros fighters. Donc, forcément, quand la mise à jour, quand le 1556 va avoir fini son KVK. La mise à jour du 1254 va être faite. Et que la mise à jour du 1846 aussi va être faite. Il est possible, donc, sous un mois, que le 1846 descende. Que le 114 remonte. Remonte que le 1365 aussi fasse un jump. Le 1412 aussi. Donc, ce classement va se resserrer, je pense. Mais le 1846 pourrait conserver sa première place. Le 1846. Un royaume bien connu. Qui a fait une belle perf en Ligue Osiris. Qui a perdu en finale, malheureusement pour eux. On les retrouve donc au centre. Tac, il y a les BIA. Hop, les BIA, on les connaît aussi bien. Les BIA, grosse alliance. Les BIA à 9 milliards et demi. Ils ont perdu pas mal de puissance dans leur KVK. Les SIN qui sont à 7 milliards 2. C'est pas du tout la plus grosse. La plus grosse, c'est forcément les WIB. Les WIB à 10 milliards 7. Ils sont bien perdus. Ils ont bien morflé dans ce KVK qu'ils ont gagné. Et pour finir, les LIU à 9 milliards 9. Alors, clairement, c'est beaucoup moins impressionnant en termes de puissance que les autres royaumes. Mais vous le voyez, c'est pas la puissance qui va tout faire. Puisque, en termes de mort, ils ont tout donné. Ils sortent d'un KVK. Il y a la FTH aussi, mais c'est une SU. Ils ont tout donné. Ils sortent de KVK. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont bien moindres en puissance. Mais ils sont premiers de ce classement en termes de mort. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour ce classement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en voulez d'autres et si ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Venez, on est bien. Je ne sais pas, Tatou, tout se passera bien. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada